Il y a très longtemps, lorsque les hommes se disputèrent le territoire, le grand serpent qui dormait dans les montagnes se réveilla et descendit vers le sud en se frayant un chemin à travers la forêt. Puisque vous n'arrivez pas à vous entendre, je vais trancher la question moi-même. « Dorénavant, je serai votre frontière et je gronderai sans arrêt pour que vous n'oubliez plus jamais ma présence. » Sur ces mots, le grand serpent se transforma en rivière aux mille détours. La rivière Saint-Charles est la source d'eau potable de près de 300 000 citoyens à Québec. Mais comment ce cours d'eau, l'un des plus urbanisés du Québec, peut-il alimenter plus de la moitié de la ville? Pour répondre à cette question, il faut remonter au nord de la ville, dans les montagnes de Stoneham et Tewksbury. C'est dans cette région de lacs et de rivières que l'eau commence son parcours vers le sud. Le bassin versant de la rivière Saint-Charles draine un territoire de 550 kilomètres carrés. Dans la portion nord de ce bassin versant, on retrouve entre autres le lac Durand, les trois petits lacs, le lac Beauport et la rivière des Hurons. L'eau de ces lacs et rivières finira par converger majoritairement dans la rivière des Hurons, l'un des plus importants cours d'eau de la région de Stoneham. S'écoulant vers le sud sur une trentaine de kilomètres, cette magnifique rivière terminera ensuite sa course dans les marais du nord au lac Saint-Charles. Située dans la portion nord du lac Saint-Charles, cette oasis de nature est d'une valeur écologique exceptionnelle. Ce milieu naturel va non seulement contribuer à filtrer l'eau qui arrive du nord, mais servira également de milieu de vie pour de nombreuses espèces animales. Le lac Saint-Charles, qui englobe le complexe des marais du nord, a une superficie de 3,6 kilomètres carrés. Sa plus grande particularité est qu'il s'agit en fait d'un lac réservoir. C'est l'une des plus importantes réserves d'eau botte d'âme de la région de Québec. Bien avant l'arrivée des Européens au Canada, les Premières Nations fréquentaient déjà le lac Saint-Charles. Des fouilles archéologiques indiquent leur présence il y a environ 3 500 ans. Tout au long de l'histoire de Québec, le lac Saint-Charles a toujours occupé une place importante, que ce soit pour la villégiature ou l'industrie forestière. Aujourd'hui, il fait plus que jamais partie de notre vie quotidienne. Au sud du lac, nous retrouvons le barrage Cyril Delage. C'est l'un des éléments clés de l'approvisionnement en eau potable de la Ville de Québec. Le lac Saint-Charles étant utilisé comme réservoir d'eau potable, un barrage a été érigé à la sortie du lac en 1934 afin de rehausser le niveau de l'eau. Remplacé en 1948, puis entièrement rénové en 2013, le barrage a permis d'augmenter le niveau du lac d'environ 3 m. Le contrôle du barrage Cyril Delage se fait donc en fonction des besoins en eau potable de la Ville et du débit requis pour les fonctions écologiques de la rivière Saint-Charles. C'est à partir de ce barrage que prend réellement naissance la rivière Saint-Charles telle que nous la connaissons aujourd'hui. Depuis le sud du lac, la rivière va commencer son long trajet sinueux à travers la Ville. La rivière va traverser également plusieurs milieux naturels et son parcours sera accompagné par le plus important complexe de sentier de la Ville, le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Aménagé en 13 secteurs différents, le parc linéaire sillonne les rives de la rivière sur 32 km. Situé à 11 km en aval du lac Saint-Charles, c'est dans le secteur du château d'eau que nous retrouvons la prise d'eau potable de la Ville. La qualité de l'eau s'écoulant dans le haut bassin versant de la rivière Saint-Charles, puis dans le lac, est donc primordiale pour l'alimentation en eau potable de la Ville. À quelques kilomètres de la prise d'eau, la rivière traversera un étroit canyon et formera une magnifique chute d'eau sur le territoire de Wendake. Ce secteur de la rivière est appelé Kabir-Kuba. Dans la langue uronne, Kabir-Kuba signifie « rivière aux mille détours ». Dans son chemin vers le sud, la rivière entrera ensuite sur le territoire urbanisé de la Ville de Québec. Aujourd'hui, la rivière offre un oasis de verdure en plein cœur de la Ville. Le sentier linéaire, qui poursuit toujours son chemin aux côtés de la rivière, fait la joie des cyclistes et des autres randonneurs. Lorsqu'on réalise tout ce chemin parcouru depuis les lacs et les montagnes de Stoneham, on prend conscience à quel point cette ressource est précieuse pour tous les habitants de la Ville. C'est ici que se termine le long chemin parcouru par la rivière Saint-Charles. Près du quartier Limoilou et de la Basse-Ville de Québec, c'est à cet endroit que la rencontre avec le fleuve Saint-Laurent aura lieu. L'eau de la rivière est peut-être arrivée à la fin du parcours, mais son voyage est loin d'être terminé. De nos jours, le grand serpent est beaucoup plus tranquille que dans la légende. Malgré tout, cette ressource en eau demeure fragile, et c'est la responsabilité de tous les citoyens de la région de Québec d'en prendre grand soin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501